Salut tout le monde! Ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cette vidéo pêche sur le fleuve Saint-Laurent en bateau. Je suis accompagné d'un bon ami Zachary Giger. Pour ceux qui ne connaissent pas Zach, c'est la personne qui s'occupe de créer et faire les miniatures pour mes vidéos YouTube. Donc toutes les images sur ma chaîne que vous voyez, c'est Zach qui fait ça. Puis c'est lui le pro, c'est lui qui me donne des conseils. Et on vous laisse faire une pêche un petit matin relax sur le fleuve ensemble. La dernière fois qu'on a pêché, c'est au tournoi de la rivière des Melilles. Je pense que oui, on n'a pas repêché après ça. Non, on n'a pas repêché, alors on voulait faire ça. Belle température. Puis présentement, même si c'est juste une petite pêche pour le fun, il y a un trophée en jeu. Celui qui attrape le plus gros poisson gagne le trophée. Alors, qui gagnera le trophée? À date, je suis bien parti. À date, Zach est bien parti. Il a attrapé un très très beau doré. Je vous montre l'image à l'instant, mais on va voir ce qu'on est capable de prendre. Alors, j'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre. Bien, c'est parti à la pêche. Bon visuellement, tout le monde. Bon, on commence la pêche. Comme on peut le voir à l'avant du bateau, notre super trophée qui gagnera ce trophée. On va le voir dans les prochaines heures avec le plus gros poisson. Pour ma part, je vais commencer avec le Aviator de Crush City. La nouvelle taille, le 3 pouces Chartreuse. On va ouvrir le paquet, comme ça, avec une tête football. On tire ça. C'est vraiment, vraiment beau comme présentation. Baudling en fluorocarbone. Je vais travailler le fond de l'eau avec ça pour la chigan, le doré. Toi, Zach, t'as quoi? Moi, là, je pêche au Mouchmino en drop shot. OK, drop shot. Moi, tête football. On pêche un spot classique. J'ai beaucoup pêché au fleuve Saint-Laurent, mais il y a toujours du poisson ici. Puis pour notre petite sortie, c'était l'idéal. Donc, Zach et moi, on commence la pêche. Mettons, ça, ça doit être un avantage du Aviator par rapport au meilleur. Lui, il est élastique. C'est ça. Ce l'heure-là, il est élastique. Plus durable aussi, là. Ça a l'air de rien, là. Ça passe inaperçu comme spot, parce que tu le sais pas, là. Mais il y a du gros poisson. J'essaie de nous ralentir un peu avec le courant, mais... Il y a des bourrages de bain, là. Oui, c'est ça, l'affaire. J'ai pogné beaucoup de poissons, ici. Ben, tantôt, là, je l'ai manqué, mais je pense pas que c'était ben gros. Oh oui! Oh, c'est beau! Oh oui, 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 c'est vraiment un beau fish. J'étais pas sûr. Oh! Yeah! Nice, Zach! Pas fait, là. Good job, man. Oh, c'est un bon spot. Non, mais comment ça s'est passé, ta saison, Zach, à date? Ouais, c'est en plein, mais tu sais, j'ai fait de gros multi-espèces cette année, mettons, là. Oui, hein? J'ai pas eu d'énormes records de rien, mais en général, mettons, j'ai eu des gros dorés, des gros d'achigan, tu sais, rien pour battre mes records, là. Ben, c'est ça. Ben, souvent, une saison, je vais focusser sur d'achigan, puis là, je vais battre mon pivy d'achigan, par logique. Là, j'ai pas forcément battu de pivy, je pense, mais j'ai été dans des gros d'entoute, un peu. OK! Ben, juste, on dorait tantôt, c'était pas pire. Ben oui, ben oui. Ben, c'était mon plus gros de la saison, ça. Ah oui? OK, nice. Comme je l'ai dit tantôt en début de vidéo, ben, dans l'intro, Zach et moi, on s'est connus, ben, à travers les réseaux sociaux, puis Zach s'occupe de la majorité des thumbnails, les miniatures sur ma chaîne YouTube, donc tout ce qui est le graphisme, c'est ça? Oh oui. Graphisme, au final, c'est Zach qui me donne un grand coup de main avec ça. Puis en plus, Zach, ben, c'est un passionné de photos, vidéos, il y a une chaîne YouTube également, je vais mettre le lien dans la bio. Il faut aller voir ça, il fait des vidéos de pêche super intéressantes aussi, puis regarde, on voulait se faire un petit moment sur le fleuve. On voulait se faire aussi un challenge, voir c'est qui qui va remporter le trophée. À date, c'est Zach qui l'a, là! Ouais, mais là, attends, là, à date, ça fait un bout de j'ai pas poigné de poisson, là. Ça s'en vient. Tu peux vite avoir l'avantage. Ouais, ouais, mais c'est pas fini, comme on dit. On va peut-être aller se promener, on va aller sur un autre endroit, là. Voyons, on va y faire ça. Là, c'est mort, gros. Oh yeah. Oh yeah. Non, je vais être correct. Encore avec le heavy hater chartreuse. J'essaie de contrôler le moteur électrique dans le courant. On va le wincher. Et voilà. Ah! Il m'a emballé dessus. Ouais, mais c'est pas pire, hein? Ça marche. Tête de football, 3 huitièmes d'once. Heavy hété. Et un beau poisson. Bon, on est de retour, là. Avant de vous quitter, je voulais faire un petit résumé de notre matin de pêche, moi et Zach, qui est juste là. Yes! Donc, Zach et moi, on a pêché, quoi, 4 heures de temps, environ? Environ, un petit 4-5 heures, quoi? Ouais, 4-5 heures. Il y a eu beaucoup de vent. Plus la journée avançait, plus il y avait de vent. Donc là, un moment donné, on s'est dit, on va quitter. Mais il fallait faire le retour sur le gagnant. Qui gagne le fameux trophée en or, 48 000 carats. Qui le gagne aujourd'hui? Bien, c'est Zach. Zach est le gagnant avec son gros doré qu'on n'a pas réussi à avoir en vidéo pendant le combat, mais vous l'avez vu, gros doré. Alors, Zach, félicitations, le grand gagnant du tournoi de la journée. Un gros merci, Charles, pour le trophée. Bien, écoute, c'est un trophée que tu pourras donner à tes enfants, ta famille. Tu sais, comme, de génération en génération, une valeur inestimable. Un trophée de même, c'est un héritage, pour vrai. C'est pas n'importe quoi. Non, c'est ça, mais pour vrai, on a eu vraiment une belle journée. Du poisson en masse, c'était le fun. La météo, c'est un peu so-so, mais regarde, c'est la pêche. Puis là, l'automne arrive, alors je pense que ça va être de mieux en mieux pour les gros poissons et la qualité de pêche également. C'est pas mal ça, puis si vous voulez revoir ça, une compétition style amical entre moi et Zach ou juste sur la chaîne en général, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis on va s'assurer de faire ça prochainement.